Les vergers de Cousancel, c'est une histoire d'amour qui date de 86 officiellement, 84 les premiers arbres plantés. Donc la complicité que j'ai avec la nature pour vivre et travailler au pays de la production de fruits savoureux et sains, c'est-à-dire cultivés selon les règles de la culture biologique, dans le respect du consommateur et bien sûr de l'environnement à laisser sain à nos enfants. Les vergers de Cousancel, c'est quand même 6 hectares, dont 5 hectares de pommiers et 0,7 de poiriers. Elles sont destinées surtout à la consommation de bouche, c'est-à-dire à croquer en priorité. Et il y en a environ 20% qui sont donc des quarts de tri, c'est-à-dire trop petites ou avec des défauts, qu'on destine à la transformation en jus, en compote, en coulis. On est sur deux lignes à la fois, une ligne jus, une ligne compote. On valorise le meilleur de la pomme dans la compote parce que fibres, polyphénols, flavonoïdes, pectines, sont des précieux nutriments que malheureusement souvent dans les autres ateliers, ils jettent. Ils ne savent pas que c'est précieux pour la santé. Donc nous, on les valorise. Le jus de pomme gingembre que je suis en train de pasteuriser et en train de mettre en bouteille pour stimuler tous les gens qui veulent avoir l'énergie du matin. C'est vraiment un jus tonique. Là, j'ai 500 litres à conditionner, donc ça fait 700 bouteilles à peu près. Ça part à la plateforme CNE, centre nord-est de Biocop, région parisienne. Essentiellement en direct au domaine fruitier, à Cousantel, mais aussi sur Saint-Dizier, dans des magasins partenaires, sur Nancy, sur Metz, enfin voilà, dans le Grand Est, surtout Lorraine et Champagne. On attend la relève, gentiment, de faire le tuilage pour être présent, pour passer le merveilleux outil verger de Cousantel. On ne demande qu'à prospérer avec des jeunes générations. Sous-titrage Société Radio-Canada